Modem et indépendant, Madame la Présidente. Merci beaucoup Madame la Mère, mes chers collègues. Icône du cinéma français, l'empreinte d'Alain Delon sur notre ville est indélébile. C'est en effet à Paris qu'Alain Delon commence à tracer son chemin vers la gloire après avoir été repéré dans un café par Jean-Claude Brialy. Il habitera notre ville à Montmartre, Saint-Germain-des-Prés ou encore dans le 16e arrondissement. Paris ne se contente pas d'être le témoin de l'émergence d'Alain Delon. Elle est également le décor de plusieurs de ses films parmi les plus inoubliables qu'il s'agisse de plein soleil dont la scène d'ouverture a été tournée sur les quais de Seine ou le clan des Siciliens notamment dans le 10e arrondissement ou encore l'extraordinaire Monsieur Klein tourné dans le quartier de Montparnasse. Et il y a un lieu qu'affectionnait tout particulièrement Alain Delon ce sont les Champs-Elysées magnifiés dans Borsalino et tout particulièrement le cinéma Le Normandie dont le samouraï Alain Delon alias Jeff Costello sème les policiers l'ayant pris en fil nature en traversant l'immeuble du Normandie en entrant par l'accès rue Lord Byron et en ressortant par le hall du cinéma. Sans présager de l'hommage que la ville souhaitera rendre à Alain Delon en fonction des discussions que vous pourrez avoir avec la famille notre vœu a pour objet de permettre la position d'une plaque sur l'ancien cinéma Le Normandie et compte tenu de la disparition progressive des cinémas sur les Champs-Elysées et la fermeture toute récente du cinéma Le Normandie l'un des plus remarquables et anciens à Paris un tel hommage permettrait par ailleurs d'affirmer la dimension culturelle de la célèbre avenue. Je vous remercie. Je vous remercie.